Générique ... Nous sommes au Sénégal où une délégation de la région Nouvelle-Aquitaine, menée par Alain Rousset, est allée observer les missions menées sur le terrain dans le cadre d'une coopération entre la région et six départements. Rencontre avec des ministres, des élus, des villageois. Nous sommes arrivés à Dakar le 18 février. Habituellement, la température y est en moyenne de 24 degrés. Le thermomètre a affiché jusqu'à 40. Le dérèglement climatique ici, c'est la problématique majeure. Selon un rapport du GIEC, les températures terrestres en Afrique vont augmenter plus vite que la moyenne mondiale. Et le Sénégal, à ce que j'en ai vu, peut-être une des nations de la Grande-Afrique, il n'y a pas que d'être un exemple de lutte et de résilience au réchauffement climatique. ... Un accueil très chaleureux. Ici, la région Nouvelle-Aquitaine accompagne de nombreuses initiatives pour un budget de 400 000 euros par an. Tout au long de notre voyage qui nous a amenés de Dakar aux frontières de la Gambie, nous avons vu des fleuves de déchets le long des routes, des cendres de plastique en plein milieu d'une université, mais aussi des femmes et des hommes sensibilisés, engagés et qui prennent à bras-le-corps l'urgence climatique. Sur place, plusieurs ONG soutenues par la Nouvelle-Aquitaine accompagnent les populations dans leurs démarches environnementales. Avec Initiative Développement, nous partons découvrir la forêt de Baria, forêt classée qui, à nos yeux, n'a rien d'une forêt. On a tout un travail sur la reforestation, c'est pour ça qu'on est ce matin à la forêt de Baria. C'est faire en sorte de faire comprendre aux populations et à l'ensemble des parties prenantes l'intérêt de la forêt, la capacité qu'ils ont à promouvoir cette forêt pour que demain ce soit non seulement un espace qui soit préservé, mais que ce soit aussi un espace qui puisse être un espace générateur de revenus. Avec une forêt qui va être plus dense, qui va produire plus de bois morts, qui va aussi produire potentiellement plus de fruits, qui va permettre de ramener de l'humidité dans certaines zones et pourquoi pas de faire du maraîchage derrière. Donc c'est vraiment cette ambition globale, par une forêt qui redémarre, de redonner un espoir pour une zone toute entière. Une déforestation due à l'usage du bois comme source d'énergie pour la cuisson des aliments. Ici à Mbake-Touba, le projet YACAR a pris forme, soutenu par la région, YACAR propose une alternative au bois et au charbon de bois. Il s'agit de briquettes en coque d'arachide. L'idée de base, c'est vraiment, notre engagement, c'est de préserver l'environnement, d'arrêter le couple de bois. Tout le monde sent ça, il fait beaucoup plus chaud, les gens voient que les récoltes ne donnent plus la même chose, ils se posent des questions. Bien évidemment, tout le monde est conscient de cela, à mon avis. Mais le truc, c'est vraiment de pouvoir s'engager et essayer de se dire, maintenant, on a une alternative, il faut changer les choses. Un peu plus au sud, dans le village de N'Gouloul-Serrer, nous faisons la connaissance de Pape Dioun, 53 ans, avec ses fils et l'ONG Girondine Agrisud. Ils réinventent leur façon de cultiver. C'est un programme qui vise à inscrire les populations dans une dynamique de transition agroécologique pour répondre en particulier aux problèmes de dérèglement climatique. Le projet est venu depuis 2017. Ce qu'on avait fait en premier, c'est d'organiser les producteurs. Après avoir eu cette organisation socio-organisationnelle, on est passé au transfert de compétences. Le transfert de compétences concernait toutes les pratiques agroécologiques, comme la technique du fumier recyclé, la technique de la pépinière surpilottie. Auparavant, les producteurs appliquaient la pépinière au sol et ils avaient énormément de pertes par rapport aux attaques, aux maladies fongiques, etc. Il y a également aussi tout ce qui est traitement de culture. Et donc, les traitements de culture, auparavant, avant le projet, les producteurs utilisaient ce qu'on appelle les pesticides chimiques et qui, vous savez, ne sont pas vraiment bons pour la santé des hommes, santé des sols et santé des plantes. Alors maintenant, avec le projet, on leur a transféré des compétences sûres des traitements naturels à base de feuilles fraîches de nîmes, à base de piment, à base d'ail. Pape Dioune a dorénavant une exploitation rentable. Il a acheté une nouvelle parcelle et fait construire un poulailler. Des techniques de bon sens qui permettent pas ricocher aux Sénégalais de ne plus être contraints de quitter les campagnes. Retour à Dakar, où l'entreprise Fonroche, fondée chez nous, Agen, a remporté un appel d'offres pour installer 50 000 lampadaires à énergie solaire afin d'éclairer et de sécuriser un tiers du Sénégal. On a un panneau solaire, donc un panneau photovoltaïque, qui va capter la lumière du jour. Et cette lumière qui est captée va générer une énergie électrique. Cette énergie électrique va être soquée dans une batterie. Et dans cette batterie, il y a un système intelligent qui va permettre la nuit tombée de régénérer cette énergie à travers un luminaire qui va s'allumer. Il y a les vols de bétail qui sont très récurrents dans nos zones et ça va diminuer. Les ménages aussi seront satisfaits. Et plus tard, je vais demander si, avec ces lampadaires, de faire une certaine progression technique pour que les maisons puissent être éclairées davantage aussi. La population sénégalaise est une population d'une gentillesse incroyable, d'une créativité. Vous avez vu tout ce qui se fait et se crée ici. Après, on a plein de choses à apprendre. Vous imaginez, on est en février, on a la saison où il fait froid. Il y avait 38 à 39 degrés quasiment tous les jours, près de 40 degrés. Comment on fait, quelle plante se met, quel type de culture à 40 degrés pendant un mois ? Le Sénégal a plein de choses à nous apprendre. Au Sénégal, face au réchauffement climatique, la coopération, la solidarité, l'entraide entre territoires du monde montrent déjà tous ses atouts. Sous-titrage Société Radio-Canada